Le ministère public entre M. C. C. Raphaël Lava, M. Alphama Doupalde, M. Marcel Gilawogi, M. Claude Pivy, Moussa Tchégoro Kamara, M. Brem Kamaradi Kalonzo, M. Aboubakar Djakité Ditouma, M. Blaise Doumou, Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keïta, M. Abdoulaye Chéif Ghabi, M. Paul Mansa Gilawogi. Parti civil sur Ouribail Lobar et plusieurs autres. La Fédération internationale des libres de droits de l'homme FIDH. Organisation guénienne des droits de l'homme et du citoyen au GDH. Association des parents victimes et amis du 27 ans 2009 à Vipa. Voilà, on a reçu ce matin au greffe du tribunal une requête au fin de ceci à statuer de signer par deux avocats de la défense. Au nom de la défense unanime, je dis bien la défense unanime, pour preuve c'est que ce matin, vous ne voyez que deux avocats de la défense ici, venus vous porter le message de toute la défense, agissant au nom de tous les accusés ici présents dans le box. Monsieur le Président, honorables les assesseurs, cette demande de sursis à statuer est consécutive à l'appel interjeté contre le jugement avant des droits qui a été prononcé ici à l'audience du 21 mars, si je me trompe, 2024, suivi d'une requête déposée au greffe de la cour d'appel de Conakry en application des dispositions des articles 591 et 582 du code de pourcedure pénale. Dans les conditions normales, et cela sous le fondement des dispositions de l'article 592 du code de pourcedure pénale, il revenait au greffe de vous transmettre la requête qui a été déposée au niveau de la cour d'appel de Conakry. Monsieur le Président, je me permets de rappeler qu'à la base, une déclaration d'appel datée du 21 mars 2024 avait été déposée au niveau du greffe de la cour d'appel de 1er incendie de Dixie. Le chef du greffe de la juridiction de ce siège avait dressé un procès verbal de refus de transcription au motif que ce jugement ne peut être en l'état attaqué. Nous avions fait usage de la même disposition légale, cette fois-ci à son alignatoire, pour solliciter de votre impérium en tant que président de bien vouloir lui faire injonction de recevoir cette déclaration d'appel. Vous aviez bien voulu faire droit sur cette demande, raison pour laquelle la déclaration d'appel a été formalisée. Et aujourd'hui donc, nous sommes là pour vous dire qu'en application des dispositions que je viens de citer, je vais, avec votre permission, lire les parties qui intéressent la demande que nous soumettons à votre appréciation. La ligne 2 de l'article 591 du Code de conscience du pénal. Dans le cas contraire, et jusqu'à l'inspiration des délais d'appel, le jugement n'est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond. Et l'article 591, in fine, la partie appelante peut, on dit bien peut, déposer aux greffes, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président de la Chambre, étant donné à faire déclarer l'appel immédiatement recevable, ce qui a été gédé à faire. Et enfin, l'article 592 dit ceci. Le greffier avise le président du tribunal du dépôt de cette requête. Le jugement n'est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond tant qu'il n'a pas été prononcé sur la dette requête. Le sujet que nous abordons intéresse l'administration judiciaire. Ici, après trois jours de débat ou le, la question que nous avions bien voulu que le tribunal tranche n'a pas été tranchée, puisque le tribunal a décidé de joindre cette affaire au fond. La défense, étant insatisfaite, a estimé qu'elle ne pouvait pas continuer dans cette situation qui ne rassurait pas les personnes dont elle a la charge de défendre, raison pour laquelle elle a fait usage des voies de recours que la loi lui offre. On n'est pas venu ici pour savoir ou discuter si notre recours est fondé ou pas fondé. La question qui se pose est de savoir est-ce que les débats doivent continuer pendant que la défense a agressé un recours contre une décision dont l'appréciation est, n'est-ce pas, d'une utilité indispensable pour l'issue des débats. Nous, nous estimons que sur le fondement des textes que nous venons de citer, et au regard des actes que nous avons posés, et en raison de l'incidence que l'appréciation de cette question peut avoir sur la suite des débats, il est sage et même d'une bonne administration de la justice que le tribunal ordonne le souci à statuer jusqu'à ce que cette question soit définitivement examinée. Nous sommes ceux-là qui souffrent parce que ce sont nos clients qui sont en prison. mais comme je l'ai dit pendant mon premier passage ici relativement à cette question, nous sommes là pour défendre le droit et nous recevons derrière le droit. Je vais devoir laisser la parole à mon aîné, professeur Lanséné, qui va enchaîner. Merci M. le Président, M. les assesseurs, et comme l'autre le disait, on n'a rien à ajouter à ce qui a été bien dit. Donc je m'en remets au développement qui vient d'être fait au nom de toute la défense. et nous espérons que le tribunal a l'issue et l'examen de ce que nous lui soumettons. Notre demande du souci à statuer prospérira pour l'intérêt d'un processus équitable. Nous vous remercions. M. le Président, M. le Président, M. les assesseurs, nous venons de suivre les avocats de la défense qui se sont fondés sur les dispositions des articles 591 et 592 pour vous demander à ce soir à statuer jusqu'à ce que le mérite de leur appel soit examiné par la Cour d'appel de Conakry. M. le Président, il est vrai que l'appel ne sera pas examiné par votre juridiction. Nous allons donc rester dans le cadre des dispositions légales qu'ils ont bien voulu invoquer. Permettez que je lise ces dispositions-là pour la nécessité du départ. Article 591. Lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure. Dans le cas contraire, et jusqu'à l'expiration des délais d'appel, le jugement n'est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond. Si l'appel n'a pas été interjeté ou si avant l'expiration du délai d'appel, la partie appelante n'a pas déposé au greffe la requête prévue à la linéa suivante, le jugement est exécutoire et le tribunal statue au fond. La partie appelante peut déposer au greffe avant l'expiration des délais d'appel et une requête adressée au président de la Chambre et tendant à faire déclarer l'appel irrécevable, l'appel recevable, immédiatement recevable, je m'excuse. Monsieur le Président, il me semble qu'il va bien falloir que nous nous accordions sur la nature de la décision que vous aviez rendue à l'audience précédente. La décision que vous avez rendue à l'audience précédente, à notre avis ministère public, est une mesure d'administration judiciaire. cette mesure-là, par cette mesure, vous avez décidé de joindre au fond la demande de réqualification qui a été proposée par le ministère public. Ce qui aurait été une décision, Monsieur le Président, Monsieur les Assesseurs, c'est si votre tribunal réqualifiait les faits poursuivis en crimes contre l'humanité ou décider que les faits ne constituent pas des crimes contre l'humanité et des crimes contre l'humanité comme nous l'avions dit, Monsieur le Président. Donc, la disposition visée ne rentrant pas dans ce cadre-là rien ne s'oppose à ce que votre tribunal poursuive le cours de débat. Je rappelle qu'en longueur de journée, les juridictions sont confrontées à ce genre de problème. Si nous faisons un pendant en phase d'instruction préparatoire, il n'est pas rare que les juges d'instruction rendent des ordonnances de refus de mise en liberté et que les conseils des inculpés appellent contre les dites ordonnances. Dans ce cas, c'est le double du dossier qui parvient à la Chambre de contrôle de l'instruction. Donc, Monsieur le Président, Messieurs les Assesseurs, la décision que vous avez rendue, j'insiste dessus, c'est une mesure d'administration judiciaire. Elle n'a pas dit que vous avez réqualifié les faits en crime contre l'humanité. Elle n'a pas dit que votre juridiction n'a pas réqualifié les faits en crime contre l'humanité. conséquemment, le ministère public estime que les dispositions invoquées ne s'appliquant pas en pareil cas, vous avez pleinement l'attitude d'ordonner la continuation des débats. Je vous remercie. Parti sur... Je remercie, Monsieur le Président, honorable Assesseur, de vous donner la parole pour donner un petit avis sur la démarche entreprise par la Défense. Monsieur le Président, je pense que cette démarche vise uniquement à contourner une volonté manifeste de bloquer ce procès. Autrement, nous savons tous que quand un juge décide de joindre un incident au fond, cela signifie qu'il ne s'est pas prononcé. Dès lors que vous ne vous êtes pas prononcé, Monsieur le Président, sur la question de la réqualification, je ne vois pas par quel miracle la Défense peut interjeter appel contre une telle mesure d'administration judiciaire. Ça, c'est une question élémentaire. Mais, Monsieur le Président, je crois que dans sa volonté manifeste de prendre en otage ce procès, la Défense est en train de nous amuser, Monsieur le Président. C'est pourquoi je vous demande très respectueusement, étant donné que la demande est manifestement mal fondée de passer purement et simplement pour une seule Présidente. Cette stratégie, elle a été mise en oeuvre depuis plusieurs semaines. Heureusement que dans l'examen de cette demande de réqualification, le tribunal est resté patient. Autrement, la Défense aurait quitté cette salle. Mais grâce à votre clairvoyance, Monsieur le Président, à votre patience, vous n'êtes pas tombé dans leur piège. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va se faire à statuer dans ce procès, étant donné que cette demande n'est pas fondée. C'est pourquoi, Monsieur le Président, nous nous tenons à ce que les débats continuent dans cette affaire. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci les assesseurs. Je respecte toujours la position de toutes les parties. C'est... Ça, c'est la déontologie qui l'oblige. Je voudrais au-delà de l'article 591 alinéal. Béluillamment rappelé par le ministère public, ajouter l'article 406 du Code de procédure pénale. parce que tout le débat tourne autour des réquisitions du ministère public. qui dit cette discussion? Lorsque le tribunal ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l'instruction ni le jugement ne sont arrêtés ni suspendus. ni suspendus. Je précise que cette discussion est prévue en matière criminelle. pour ne pas retarder. Vous savez, j'ai toujours dit que ce n'est pas le temps de parole qui compte pour écrire 40 pages. Une page, deux phrases suffisent. C'est pourquoi, monsieur le président, nous prions très respectueusement d'accueillir la position du parquet auquel nous nous soignons et nous continuons les débats. Je vous remercie. Monsieur le président, messieurs les assiseurs, avec votre permission, nous relévons que l'homnière publique et la partie civile sont en train de faire une très mauvaise interprétation des dispositions que nous avons invoquées. Monsieur le président, le ministère public va jusqu'à vous parler d'administration, des mesures d'administration judiciaire et il ne donne aucune base légale. Monsieur le président, la partie civile quant à elle, invoque l'article 406 et vous nous permettrez de vous donner l'étude de l'article 406 et vous comprendrez avec nous que cet article n'est pas en l'espèce applicable et que c'est une disposition qui est inappropriée. l'article 406 dispose lorsque le tribunal n'est fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l'instruction ni de jugement ne sont arrêtées ni suspendues. Est-ce que vous avez statut pour que la partie civile conclue que ces dispositions-là seraient appliquées ? Monsieur le président, vous ne l'avez pas statuées ? Or, les dispositions dont nous, nous avons fait état, l'article 407 et 408 vous obligent à statuer. et nos derniers alinéas d'ailleurs de l'article 406 qui prévoit que la décision à entreprendre en la matière n'est susceptible d'appel qu'avec la décision sous le front signifie qu'en la matière le tribunal devrait statuer. et nous voudrions rappeler que nous sommes en matière criminelle. Si en matière correctionnelle, l'article 529 donne la possibilité au tribunal de joindre une exception au fond, il n'en est pas les mêmes en ce qui concerne le tribunal criminel. Monsieur le président, nous rappelons qu'à l'entente de ces procès, il y a eu des conclusions relatives aux incidents contentieux. Par rapport à ces incidents contentieux, le tribunal a eu à statuer. Pourquoi cette fois-ci, le tribunal ne statuera pas ? Pourquoi cette fois-ci, on admettra deux fois, deux mesures ? Monsieur le président, dès lors qu'une voie de recours est exercée sur une décision que vous avez entreprise, en raison de l'effet suspensif de l'appel, il serait dans l'intérêt d'une bonne administration et de la justice d'attendre l'examen que la cour d'appel fera du recours exercé. Et nous, de notre côté, en espérant que le droit triomphera, en espérant que le recours qui a été exercé ne peut être apprécié que par la justice d'appel, nous nous demandons de faire droit à notre demande de sursis à statuer pour le bien de ce procès et je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le président. Je pense que nous ne sommes pas là pour commenter la décision que le tribunal avait prise qui est celle de joindre la décision sur la demande de requalification à la décision du fond. Monsieur le président, l'article 591 du code de procédure pénale ne s'applique pas en l'espèce dans la mesure où cette décision ne met pas fin à la procédure, monsieur le président. le président. Ensuite, je pense que la décision que vous avez prise, monsieur le président, était celle de dire que le tribunal n'est statut pas sur la demande de requalification aujourd'hui, mais qu'il reporte ça au moment où il doit se prononcer sur la décision de fond. Monsieur le président. Même la linéa 2 de l'article 591, monsieur le président, ne s'applique pas parce que ce jour, vous n'avez pris aucune décision. Ce que vous avez décidé ici, c'est une décision d'administration judiciaire. C'est tout, monsieur le président. Et il n'y a pas de voie de recours contre une décision d'administration judiciaire. ça n'existe pas en matière pénale ni en matière civile. Une décision d'administration judiciaire ne peut jamais faire l'objet d'une voie de recours. Et c'est lorsqu'il y a voie de recours qu'on peut demander, si cette voie de recours est régulière, qu'on peut demander un sursis à statut. Or, en l'espèce, monsieur le président, il ne devait pas y avoir voie de recours. Heureusement que ce n'est pas vous qui devez vous prononcer sur ça. C'est pourquoi je vous demande très respectueusement de réséter cette demande parce que mal fondée est d'ordonner à continuation des débats. Je pense que la défense devrait se soucier de la détention de leurs clients pour qu'on puisse examiner très rapidement et dans les meilleurs délais ce dossier-là pour qu'ils puissent être situés dans leur sort. Je vous remercie, monsieur le président. Je pense qu'en doute. Bon, ça va être le dernier. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, je crois que nous n'avons pas été surpris par cette démarche de la défense. L'annonce avait été faite au cours des débats ici, dans cette salle, par presque la plupart des avocats de la défense pour même dire que si vous suivez le ministère public dans sa démarche, ils vont boycotter. ça a été dit dans cette salle, monsieur le président. L'heure des démarches d'aujourd'hui, ce n'est pas parce que le tribunal ne s'est pas prononcé sur la demande de réqualification, mais c'était déjà prémédité. Nous nous dirons, monsieur le président, que la loi vous a offert des options lorsque les avocats régulièrement constitués se déportent, refusent de défendre leurs clients. Nous n'avons pas besoin de vous rappeler et je crois que les heures après qu'ils vont quitter la salle tout de suite. Nous avons les informations. Vous allez, monsieur le président, conformément à la loi tirer toutes les conséquences. Je vous remercie, monsieur le président. Vous avez dit dans votre requête que vous avez adressé au président du tribunal que vous avez saisi le premier président d'une requête, le premier président de la cour d'appel, sauf qu'on n'a pas retrouvé cette requête dans les pièces que vous avez fournies au tribunal. Monsieur le président, c'était tout simplement un rappel. Je ne sais pas si vous avez la requête, mais je vous informe que la requête n'est pas versée. Si vous demandez de vous fournir si nous ne nous pensions conformément à la loi, l'article 592, c'était au greffier de vous transmettre, mais nous pouvons dès maintenant mettre une copie à votre disposition. Le tribunal va suspendre cette audience. L'audience est suspendue. après l'examen de la requête qui nous a été adressée par la défense, le tribunal a décidé d'ordonner le sursis à statuer en attendant la décision de l'examen de la requête de la défense par la cour d'appel. dit que le tribunal attend que la requête soit examinée par la cour d'appel. L'audience est levée. Thank you. Merci d'avoir regardé cette vidéo !